salut et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous sommes à notre deuxième exercice sur le coup masse et poids voilà l'énoncé on nous dit neil amstrong le premier homme à avoir marché sur la lune le 21 juillet 1969 avait une masse sur la terre de 70 kg l'intensité de la plaisanteur g vaut environ 10 newton par kg sur la terre et 1,6 newton par kg sur la lune donc la première question on nous demande de donner la masse de neil amstrong sur la lune donc donne sa masse sur la lune deuxième question calcule le poids de neil amstrong sur la terre troisième question calcule son poids sur la lune donc voici les questions dans les tests on va voir maintenant les grandeurs que nous allons utiliser pour faire des calculs donc d'abord la première valeur ici on a 70 kg 70 kg qui représente la masse de neil amstrong sur la terre et c'est la même masse aussi qu'on va retrouver sur la lune parce qu'on nous a dit au coup que la masse d'un corps ne varie pas selon le lieu donc si tu as une masse de 70 kg sur la terre c'est cette même masse que tu vas avoir sur la lune et la deuxième valeur ici c'est 10 newton par kg qui représente l'intensité de la plaisanteur g donc g ici ça fait 10 newton par kg sur la terre on a aussi l'intensité de la plaisanteur qui fait 1,6 newton par kg sur la lune alors la première question la première question nous dit on a déjà répondu donc la masse de neil amstrong sur la lune c'est 70 kg au coup on nous a dit que la masse ne varie pas donc la masse de neil amstrong sur la terre c'est 70 kg c'est la même masse que neil amstrong a sur la lune on nous demande de calculer le poids de neil amstrong sur sur la terre on a vu au coup que vous avez vu ici et j'ai une différence tout à l'heure j'ai écrit ici petit 1 et j'ai répondu directement parce qu'on nous a dit des données qu'on vous demande de tourner cela veut dire que vous avez cette valeur on ne dit on ne vous demande pas de calculer voilà donc c'est pour cela j'ai écrit directement mais ici un petit dur nous demande de calculer donc j'ai écrit calculons le poids de neil amstrong sur la terre et il faut souligner toujours voilà donc on va écrit on sait que qu'est ce qu'on sait on sait au cours que le poids d'un corps ça fait P égale à la masse multipliée par G c'est ce qu'on nous a appris au cours on a dit tout à l'heure que la masse de neil amstrong ça fait 70 kg sur la terre on a vu aussi l'intensité de l'apaisanteur sur la terre ça fait 10 N par kg donc on va écrire que P égale à M fois G et ici on va faire 70 x 10 N par kg donc 70 x 10 on nous a appris déjà au CM2 que quand on multiplie un nombre par 10 on ajoute un 0 à ce chiffre là donc on va faire 70 et on va ajouter un 0 donc le résultat ici ça va faire 700 N donc vous n'avez pas besoin de prendre vol de calculatrice à chaque fois il faut d'abord utiliser les propriétés que tu connais avant de vérifier avec la calculatrice donc ici on a Newton on peut montrer aussi pourquoi ici on a Newton même si au coup on nous a dit que le poids s'exprime en Newton mais ici on voit qu'il y en a kg ici on a kg aussi au dénominateur donc on simplifie les deux il va rester Newton voilà donc voici comment on retrouve 700 N à troisième question on nous demande de calculer le poids des Nélans sur la lune donc ici le poids des Nélans c'est la même formule qu'on va utiliser P égale à M fois G et on a dit tout à l'heure que la masse ne varie pas donc comme la masse ne varie pas on va utiliser la même masse mais ce qui va changer ici c'est l'intensité de l'apaisanteur G voilà donc G n'est plus 10 N par kg mais on nous a dit tout à l'heure que dans l'exercice G ça fait 1,6 N par kg donc on fait 70 multiplié par 1,6 N par kg on calcule et on a 112 N il ne faut pas oublier de toujours encadrer